C'est le docteur Laurent Mottron, il est psychiatre à l'hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies. Il est aussi professeur à l'Université de Montréal. Bonsoir docteur Mottron. Bonsoir. Comment est fait le cerveau d'un autiste ? Où se situent les différences avec les non-autistes ? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour mieux les aider ? Plus on avance dans la compréhension de la cognition autistique, plus on passe de la notion qui soit meilleure ou moins bonne que nous à la notion qui font autrement les tâches que nous. On a regardé tous les domaines dans lesquels, il y a une cinquantaine d'années, on trouvait des différences significatives entre personnes autistes et personnes qui ne le sont pas. Ce qu'on a constaté, c'est que l'importance de la différence entre les personnes autistes et les personnes qui ne le sont pas a considérablement décru. Ce que ça signifie, c'est que les chercheurs testent des personnes qui sont de moins en moins différentes des personnes typiques. Eh bien, si la tendance se maintient, on arrivera à l'espèce de situation absurde qu'il n'y a plus de différence mesurable. Si on perd cette différence-là, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui reconnaître et on construit un système de santé publique sur des bases qui sont complètement floues. Mais est-ce que ça veut dire que notre façon de poser un diagnostic est erronée ? En fait, on n'a jamais réussi à capturer par des critères ce qui permet vraiment de reconnaître un autiste. On est dans la... Mais quand une personne n'est pas experte et puis qu'elle applique des critères, ces critères vont être positifs pour à peu près n'importe qui. Ça aboutit à un surdiagnostic. Nous verrons dans la présentation des outils standardisés comment on peut trouver des sortes, de manière générale, de trouver des seuils dans les signes. Et pour tous les parents qui ont un enfant autiste vrai, ils savent qu'un enfant autiste, c'est quelqu'un de bien spécial. C'est quelqu'un de passionnant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compliqué, mais c'est quelqu'un de différent. Sous-titrage Société Radio-Canada